Connais-tu Elisabeth Bichier des Ages, fondatrice des Filles de la Croix ? Sa foi, son courage, son abandon à Dieu, son amour du pauvre, la situent de plein pied dans nos situations et nos besoins d'aujourd'hui. Dans son époque bousculée, elle prend l'événement à bras le corps. Elle regarde en face le monde et ses misères, elle répond aux appels de l'Église et des pauvres. Elle invente la vie religieuse apostolique pour les besoins de son temps. Elle aimait son époque, elle aimerait notre monde. Elle y serait chez elle, dans un champ d'apostolat passionnant, ouvert à l'universel. Elle s'y engagerait de tout cœur avec ses sœurs, filles de la croix. Faisons connaissance avec elle. Jeanne, Elisabeth, Marie, Lucie, je te baptise au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. À la sacristie, le prêtre inscrit la date, 5 juillet 1773. Il rédige l'acte de baptême. Les parrains et marraines, grands noms de l'aristocratie locale, sont absents. Elisabeth est présentée à l'Église par deux serviteurs illettrés, la servante et le cocher, qui attesteront leur présence d'une croix. Serviteurs illettrés, seul témoin de l'acte qui sera la référence de toute sa vie. Robuste et vigoureuse, Elisabeth est une petite fille qui grandit sans histoire. Bonne santé, tempérament solide, enfant facile à élever, qui le paraît d'autant plus qu'elle arrive après trois garçons turbulents à l'excès. Leur mère est leur première institutrice. Ils font avec elle l'apprentissage de la vie. Ils grandissent heureux et choyés, juste ce qu'il faut pour que l'éducation sévère de l'époque n'en pâtisse pas. L'éducation, à la fois chrétienne, est faite par Madame Bichier. À travers tout, elle trouve l'occasion d'enseigner à ses enfants la présence de Dieu, la prière du matin et du soir, l'accueil du mendiant à qui l'on donne la soupe, le pain. D'instinct, Elisabeth est attirée par tout ce qui touche à la vie avec Dieu. À dix ans, Elisabeth arrive au couvent des religieuses hospitalières de Poitiers, maison d'éducation très réputée. Un moment de récréation. Elisabeth n'est pas avec ses compagnes. À la chapelle, devant une statue du Sacré-Cœur, elle prie à genoux. Sa tante religieuse, qui traversait à cette heure le lieu de prière, s'est arrêtée et l'observe. Elisabeth, immobile, prie de tout son cœur d'enfant. Lorsque sa nièce se relève, toute radieuse, prête à repartir à ses jeux, elle l'interroge doucement. « Que faisiez-vous là, Elisabeth, si longtemps ? » L'enfant sourit et comme en confidence. « Mais je me consacre à Jésus. » À onze ans, Elisabeth communie pour la première fois et reçoit la confirmation. Désormais, aussi souvent qu'on le lui permettra, elle recevra l'Eucharistie. La communion avec l'adoration de Jésus hostie sera l'un des dynamismes de sa vie spirituelle. Retour au château après quatre ans d'absence, Elisabeth a quatorze ans. Elle est belle. Ce qui frappe en elle, c'est la régularité de ses traits et la douceur de son regard. Aucune timidité, mais une disposition naturelle à mettre à l'aise les interlocuteurs. Un esprit solide et sérieux, sous le charme du sourire. L'été, toute la jeunesse se retrouve au château. L'hiver, on demeure de préférence à la maison bichier au blanc. Mais chaque après-midi, fidèle à une très ancienne habitude, elle va prier dans l'église de son baptême. Là, à genoux, elle reste de longs moments en adoration silencieuse devant Jésus-Eucharistie. La vie d'une châtelaine de province n'est pas oisive. A l'école de sa mère, Elisabeth apprend la cuisine, les lessives, le repassage, à filer la laine, tisser, coudre, mais aussi à préparer les remèdes, à soigner une brûlure, une blessure. Et cela convient parfaitement à sa nature active et à son désir de soulager et rendre service. Le 16e anniversaire d'Elisabeth n'est pas tout à fait comme les autres. C'est la Révolution française. La famille se disloque, le frère aîné émigre. La constitution civile du clergé est cause de dissensures religieuses dans tout le pays. Monsieur Bichier tombe malade et meurt en 1791. Fini les réceptions brillantes au château des âges. Très vite, l'incidence de l'émigration de Laurent retombe sur les habitantes du château des âges. Après s'être établie aux Blancs, puis emprisonnée à Châteauroux, c'est le retour à Bétine à la propriété de la guimetière en 1796. De bien pénibles événements sont venus attrister la vie des deux femmes. Madame Bichier, marquée par les malheurs successifs, a confié la charge de maîtresse de maison à sa fille. Active, Elisabeth s'en acquitte fort bien. C'est maintenant pour elle le calme d'une vie normale, mais son être profondément religieux souffre de sa situation. Depuis des mois, des années, Elisabeth n'a pas communié. Elle porte plus que jamais dans son cœur le désir de se consacrer à Dieu. Le vieux serviteur de la guimetière tortille dans ses mains son bonnet de laine. Il a quelque chose à dire à ses dames, mais quelque chose qui se dit tout bas. Un curé, un vrai curé catholique, l'abbé André Fournet, célèbre la messe en cachette. Ce prêtre risque sa vie. On dit qu'il est revenu d'Espagne pour revoir ses paroissiens qui n'avaient plus de vrais pasteurs, qu'il vit cachés, que les gendarmes l'ont appris. Avant la révolution, il était connu pour sa vie de partage avec les pauvres. La prochaine messe sera célébrée dans la ferme des Marseillis, à 15 km d'ici, dans quelques jours. Il faut arriver de nuit, éviter d'être vu. Elisabeth a écouté, se confesser, communier, pouvoir parler à un prêtre que l'on dit être un saint. C'est une réponse du Seigneur à sa prière de chaque jour, où elle demande la lumière pour la route de sa vie. Elle doit aller au Marseillis. Dans une nuit mouillée d'automne, Elisabeth, sur son petit âne, accompagnée du serviteur qui la conduit, traverse le plateau de Bettine au Marseillis. Plus de trois heures de marche, une grange pleine de monde. Des paysannes et des paysans, quelques adolescents, les vieillards du hameau. Serrée dans sa cape, les yeux fermés, Elisabeth goûte la joie de recevoir cette parole de Dieu commentée en termes simples. Elle goûte la joie de la communion à son Dieu, dans cette atmosphère de catacombes. Après la messe, le prêtre va s'installer à côté d'un confessionnal de fortune. Presque instinctivement, on s'écarte pour laisser passer Elisabeth qui s'avance vers le confessionnal. Le prêtre se rend compte du manège. Il la voit venir à lui, la première. Il arrête net le salut qu'elle se dispose à prononcer. « Croyez-vous, madame, que je vais laisser pour vous entendre ces mères de famille et ces paysans venus de plusieurs lieux pour réclamer mon ministère ? » Un salut, un sourire. Mon père, il suffira que vous consentiez à m'écouter après eux. J'attendrai. La prière durera toute la nuit. Elisabeth se confessera la dernière de tous, presque à l'aube. De quoi parle-t-elle alors ? Elle lui confie son désir de don absolu de toute sa vie à Dieu. Dès la première rencontre, le père a compris la disponibilité d'Elisabeth, née de sa docilité de toujours à la lumière de Dieu. Le père lui parle de Dieu, des pauvres. Plus tard, devenue fondatrice de communauté, elle dira « Il s'est passé de grandes choses aux Marseillis, mes sœurs, c'est vraiment le Bethléem de la congrégation. » La maison de la guimetière s'ouvre pour les catéchismes. Peu à peu, Elisabeth regroupe tout un petit monde à la guimetière. On prend l'habitude de s'y rendre pour les réunions de prière. Les enfants de fermiers, venus apprendre leur catéchisme et leur prière, commencent à apprendre à lire. En 1801, le Concordat amène la France à la paix religieuse. Au décès de sa mère, Elisabeth peut répondre au désir du père Fournier qui lui propose de grouper autour d'elle des jeunes filles pour former une communauté religieuse. Elisabeth ira apprendre la vie religieuse pendant un an et se former à la direction d'une communauté à Poitiers. Marianne Meunier, sa femme de chambre, qui partage déjà sa vie de prière et de travail, l'accompagnera. Pendant quelques mois, Elisabeth vit au couvent. Une lettre du père Fournier au ton net et clair lui donnera de reprendre la route. Elisabeth, Marianne, Véronique et Madeleine commencent une vie de communauté sous la direction du père Fournier. La guimetière a été le lieu d'ensemencement, mais il faut grandir ailleurs, à Molente, à 1 km de Saint-Pierre-de-Maillet. Le premier soin d'Elisabeth est l'aménagement d'une pièce qui va servir de chapelle. Cinq fois par jour, les sœurs s'y réuniront pour la prière. Le père Fournier prend l'habitude de visites presque quotidiennes. Avec Elisabeth, il a composé un petit règlement de vie et les sœurs, dans leur élan généreux, s'y appliquent de tout cœur. On adopte un vêtement uniforme, la rhum noire et la coiffe blanche, costume de deuil des paysannes. Est-ce la date du 2 février 1807 que les sœurs prononcent leurs vœux ? Dans cet oratoire orné de fleurs timides de cette fin d'hiver, devant le père Fournier, Elisabeth, Madeleine, Véronique, Anne, Marianne, venus de milieux différents et disponibles pour la mission, font vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Elles ajoutent la promesse de se vouer au soulagement des malades et à l'instruction des pauvres. Chaque jour, dans le petit oratoire, les sœurs se relaient de 4 heures du matin à 9 heures du soir pour une adoration perpétuelle. Lorsqu'une sœur enseigne ou soigne les malades, son travail rejoint la prière de celle qui se tient devant le Saint-Sacrement. Sur le chemin du retour d'une messe, sœur Elisabeth s'arrête. Il lui semble tenir des cris humains, étouffés dans les broussailles. Derrière les forêts, elle aperçoit un énorme chêne planté sur les rochers, mais aucune habitation. Au pied du chêne, une grotte. Puis vers la droite, une seconde cavité dans laquelle s'est glissé l'être humain qui gémit. Une vieille femme dévorée de plaies et de vermines, rongée par un cancer. À la vue d'Elisabeth, elle pousse des hurlements et se débat. Elisabeth s'affaire pour chercher de l'aide. Il faut héberger cette femme, la soigner, l'aider à vivre et à mourir. À Molante, la cancéreuse est soignée jour et nuit. Elle mourra dans les bras d'Elisabeth. Pour la communauté de Molante, pour les sœurs qui suivront, la grotte de la cancéreuse restera un lieu de pèlerinage. Elles y entendent l'appel du Christ. Ce que vous ferez aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Devenue sœur du pauvre et fille de la croix, Elisabeth se fait proche pour notre temps. Proposée comme un bel exemple de foi, de confiance et d'amour, elle est devenue sainte. Une sainte au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada